Aujourd'hui, on va vous faire une belle petite entrée. Une petite entrée que je trouve que ça ne coûte pas trop cher à faire. On veut recevoir, puis des fois dépendant du budget. Puis je trouve que c'est accessible parce que c'est une recette d'escargot. Les escargots, ça ne fait pas longtemps que je n'aime ça. Moi, c'est une personne qui m'a faite, originaire de la France, qui m'a faite goûter sa recette d'escargot. Et là, j'ai tombé en amour avec cette recette-là, puis c'est super bon, puis ça m'a fait aimer les escargots. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'escargot. On va faire notre propre beurre à l'ail. Ça fait du beurre, du persil, de l'ail, et un petit jambon qu'on va couper en fin, fin morceaux, qui va faire partie de notre beurre. Puis pour nos escargots, on va leur faire faire un petit court bouillon avant. On va les faire mijoter avec un demi-oignon, demi-cellerie, demi-carotte, un petit peu de beauvril au poulet. Bon, on va ouvrir notre petite canne d'escargot. Je vais enlever l'eau dedans. On va mettre un demi-oignon. C'est juste pour donner du goût. On le met grossièrement. Pange de céleri, carotte. Je vais mettre à peu près une cuillerée à thé de beauvril au poulet. On va mettre de l'eau. Puis, on va allumer pour que ça bouille un peu, que ça mijote 10-15 minutes. Puis entre-temps, on va commencer notre beurre à l'ail. Bon, on va ajouter nos 4 gousses d'ail. On va faire notre beurre à l'ail. Moi, je ne me complique pas trop la vie, là, que de couper tout ça en petits morceaux, ça va bien plus vite. Je vais mettre mes gousses là-dedans. J'enlève un petit peu le milieu, les petites peaux. On va mettre notre persil. Je ne vais pas mettre trop les branches. On va mettre un petit peu de jambon déjà. On va tout ça faire en petits morceaux. On va tout ça faire en petits morceaux. J'enlève un petit bol. Je vais répéter un petit peu de nouveau avec d'autres jambons. Le reste de mon persil. Important que votre beurre aussi soit un peu température pièce. Je vais l'ajouter dedans. En fait, exercice en même temps. Et là, je vais tout faire le reste de mon jambon aussi. Et là, on va le faire couper en petits morceaux. On mettra le reste de notre beurre. On va ramper du fromage mozzarella. Le temps que notre... que ça mijote. J'ai mis à peu près une demi-tasse de beurre. 4 gousses d'ail, 4 gousses d'ail, du persil, je dirais 5 petites tranches de jambon coupées en petits morceaux. Et ça, ça va faire notre beurre. Ça va faire notre beurre à l'ail. On va ramper notre fromage. Cette recette-là d'escargot se mange avec ou sans fromage. On s'entend que c'est tout le temps meilleur gratiné. Mais des fois, je le fais sans fromage. Puis, ça fait bon aussi. On va ramper notre fromage mozzarella. Bon, nos escargots ont fini dans leur petit courbe bouillant. On va enlever nos petits légumes qu'on avait mis. J'ai enlevé l'eau déjà. Nos escargots sont ici. Là, on va mettre nos escargots dans nos petits plats. Ça va être super bon. Ça vaut la peine d'essayer cette petite recette-là. Vous savez, du monde qui n'aime pas les escargots, c'est le temps de leur faire goûter une recette comme ça. Bon. Maintenant, on va mettre notre petit beurre à l'ail dessus. Notre beurre à l'ail au jambon. Ma recette est pas mal comme pour 6 personnes. Si vous voulez en faire 8, bien, juste ajouter un peu plus de beurre. Bon, on est rendu à notre dernière assiette d'escargot. Pas mal bien mesurer mes affaires. On arrive assez juste. On va mettre notre petit fromage de mozzarella par-dessus. avec une bonne petite baguette de pain. Il restera juste à gratiner nos escargots. Et ça va être prêt. Une belle petite entrée. Maintenant, il reste à mettre au four. Moi, je vais les mettre 5 minutes à 400. Puis après, je vais le mettre sur broil 1, 2, 3 minutes. Parce que c'est sûr, quand c'est sur broil, il faut ses supervisions. Il ne faut pas l'oublier. Et après, c'est prêt à servir avec une bonne baguette de pain. Merci.